Il faut vraiment qu'on parle de la fin et des révélations de Spider-Man Across the Spider-Verse. Vous vous en doutez, cette vidéo va être 100% spoiler, mais je vais tout vous expliquer sur ce qu'il fallait retenir et faire le point sur la suite. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons. A la fin, pour aider Miles Morales, Gwen Stacy est renvoyée chez elle où elle doit se confronter à son père. Mais à sa grande surprise, il a quitté son emploi et n'est plus capitaine de police. Ça a en gros deux conséquences. La première, c'est qu'ils se sont réconciliés et qu'il accepte enfin qu'elle soit une justicière et qu'elle n'ait pas tué son ami Peter. Ça en soit c'est cool, surtout pour le perso. Mais l'autre point important, et j'ai presque envie de dire le principal, c'est que n'étant plus capitaine, il ne risque plus de mourir. Bon, il n'est pas immortel, vous l'avez compris, il finira bien par mourir un jour, mais elle ne devra plus faire face à ce sacrifice dans un futur proche. En effet, Miguel O'Hara a créé la Spider Society pour, en théorie, protéger le multivers. Et c'est pour ça notamment qu'il a fait une remarque concernant le Spider-Man intelligent de Terre 1-9999, peut-être que j'en oublie un, et son Doctor Strange. Si vous n'aviez pas compris, il parle oui du Spider-Man de Tom Holland et des événements de No Way Home. Même si Marvel Studios a eu la mauvaise idée de parler de Terre 616 pour l'univers des films, la Terre 616 est à la base la Terre de la continuité principale dans les comics Marvel. Et Terre 1-99 etc. est censé être l'univers des films. Bon, ça reste du détail, surtout qu'on est clairement sur un easter eggs pour les fans, mais retenez que Miguel O'Hara tient que les événements prévus se déroulent réellement. Chaque Spider-Man doit vivre certains événements clés et ça passe principalement par la mort de certains personnages. Alors évidemment, on a l'oncle Ben et équivalent, mais aussi et souvent les capitaines de police. Il reproche notamment à Miles d'avoir sauvé celui du Moombatan et évidemment de ne pas vouloir laisser mourir son propre père. De plus, si Miles est en mis de côté depuis le début par les autres Spider-Héros, c'est qu'il est lui-même une anomalie. Il n'aurait jamais dû être Spider-Man, l'araignée qui l'a piqué ne vient pas de son univers. Il est tout ce que redoute et déteste Miguel O'Hara. Pour en revenir à Gwen Stacy, son père lui a donné un objet qu'a laissé le rebelle Obi, une montre qui va lui permettre de voyager entre les différentes dimensions. Forcément, elle se rend sur Terre à 1610 pour aider Miles Morales et possiblement lui dire que ses parents pourraient en fait accepter sa situation. Bon, ça pour le coup, c'est plus mon interprétation personnelle. Mais dans un montage bien pensé, on finit par comprendre qu'elle est bien arrivée dans son univers, mais que Miles, lui, n'a pas fini dans le bon endroit. La machine permettant de se téper dans la bonne dimension se base sur l'origine de l'araignée. Sauf que celle qui a piqué Miles ne vient pas de son univers, mais de Terre 42. Il a donc fini sur la mauvaise Terre. Sauf que s'il n'y a pas d'araignée sur cette Terre, il n'y a aucun Spider-Man. Ce qui explique que le New York que l'on peut voir a sombré dans le chaos total et qu'il y découvre que son oncle n'est ici pas le rôdeur, mais que Miles l'est. Il sera donc intéressant de voir les événements qui ont conduit ce Miles à sombrer du côté obscur et pourquoi il ne veut pas libérer son double. La logique voudrait que ce New York dangereux et son oncle aient eu un impact néfaste sur lui. Surtout que son père n'étant plus là, il n'a pas pu l'aider à rester dans le droit chemin. De mon avis, ça reste une théorie personnelle, mais je vois bien le Miles principal, l'aider à le faire devenir un homme bien, luttant ainsi contre le crime et devenant l'équivalent de Spider-Man sur cet univers. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai du mal à penser l'inverse. On notera en tout cas qu'il est sur le point d'utiliser ses pouvoirs électriques, ce qui devrait au moins le permettre de s'évader. De son côté, Gwen ne sachant pas où a fini Miles et ne pouvant pas compter sur la Spider-Society, elle décide de former sa propre équipe, où l'on retrouve évidemment des Spider-personnages de confiance, notamment ceux du premier volet, avec Spider-Cochon, Spider-Man noir de Nicolas Cage, le Peter Parker père et sa fille, ou encore Penny Parker. Mais aussi parmi les nouveaux, le Spider-Man du Moombatan et évidemment Obi. Vous vous en doutez, l'histoire n'est pas terminée, et je dirais même que ce n'est que le début. Vous l'aurez sûrement remarqué, surtout si vous êtes resté jusqu'à la toute fin du générique, mais Across the Spider-Verse ne contient pas de scène post-credits. Ce qui n'est, il est vrai, pas vraiment habituel du côté de Marvel, même Into the Spider-Verse, teasé l'arrivée d'un certain Miguel O'Hara. La seule chose que la fin confirme réellement, c'est que Miles Morales sera bel et bien de retour dans Beyond the Spider-Verse. Depuis maintenant un an, voire carrément plus, on sait que Across the Spider-Verse est la première partie d'une histoire en deux parties. La suite étant le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, daté pour début avril 2024 au cinéma, soit environ un an d'attente entre les deux. Ouais, ça, ça va piquer. Surtout si au final il était reporté, mais pour l'instant soyons optimistes. Le synopsis officiel de Beyond the Spider-Verse n'a pas été encore dévoilé, mais on comprend que Miles aura de nombreux ennemis à affronter. Déjà son double Maléfique, mais aussi les autres membres de la Spider Society, ou encore il faut qu'on en parle, la Tache. Et oui, j'ai évité le sujet jusqu'à présent, mais il est le méchant principal de ses films. Son histoire est simple, c'était un scientifique du nom de Jonathan, travaillant sur le synchrotron de Fisk. Mais lorsque Peter l'a détruit, il était au-dessus et a été changé complètement. Moqué et critiqué par ses collègues, il a commencé à avoir une haine envers Spider-Man qu'il juge responsable de sa condition. Pire, le docteur Jonathan est celui qui a envoyé une araignée radioactive de Terre 42 sur Terre 1610, permettant à Miles de devenir Spider-Man. Il est donc dans l'optique qu'il a créé lui-même sa propre némésis. Autant dire que Miles Morales aura très fort à faire niveau menace, même si bon, j'imagine que la Tache va vite devenir la priorité, que ce soit pour lui ou même la Spider-Society. Ce vilain n'a aucune vocation à permettre l'équilibre du multivers, il veut juste se venger, ce qui le rend redoutable et prêt plus ou moins à tout. D'autant plus qu'il est tellement sous-estimé et ignoré, notamment par Miles, que ça le rend encore plus énervé. Dans les comics, le personnage est clairement une blague, plus qu'un ennemi redoutable. C'est du coup un choix très osé mais qui peut s'avérer être payant. Et comme il est capable de voyager entre les dimensions, on imagine que ça va poser problème. En vrac, on le voit notamment passer une tête sur une terre reprenant le style des comics Amazing Fantasy, la première apparition de l'Homme-Araignée, suivie par une terre Lego ou pour anecdote, alors c'est pas la seule fois dans le film, mais J.K. Simmons y reprend son rôle de J.J. J. 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 pas que c'était son ami et le voyant comme une menace, Gwen l'a vaincu. Autre point intéressant concernant l'univers de Gwen, lorsque son père est appelé pour aller arrêter un genre de vautour italien, l'un des officiers sur les lieux s'appelle Yuri. Sûrement une référence à Yuri Watanabe, un lieutenant police que vous connaissez sûrement des comics ou encore du jeu vidéo Spider-Man PlayStation 4. Alors j'ai peut-être un peu loin sur un simple prénom qui a été évoqué, à mon avis on est quand même principalement sur l'easter eggs, mais peut-être que le film Gwen Stacy pourrait nous montrer réellement Yuri Watanabe et qui sait carrément l'avoir devenir le spectre, son alter ego anti-héros qu'on devrait d'ailleurs retrouver dans Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Pour l'instant la question principale concernant ce spin-off serait surtout de savoir s'il se déroulera dans le passé ou alors est-ce qu'il se déroulera après les événements de Across et Beyond the Spider-Verse, ça nous verrons. De toute façon l'accélération ou non de projet dépendra sûrement du succès des deux nouveaux opus. Into the Spider-Verse avait certes obtenu un Oscar bien mérité et a marqué l'histoire des films d'animation en poussant notamment les gros studios à bien plus innover sur les styles visuels, mais si on parle uniquement de box office, il n'a entre guillemets généré que 384 millions de dollars. On est très loin des scores que peut faire un Illumination avec les minions et Mario ou encore Pixar et Disney. Pourtant on parle bien de Spider-Man, l'un des personnages les plus connus de tous les temps. Bon déjà le deuxième volet a des chances de faire bien plus que son prédécesseur, mais il faut s'y prendre en compte qu'il a l'avantage, surtout si on compare à un Pixar ou Disney, de coûter carrément moins cher. Le premier film aurait coûté dans les 90 millions et apparemment 100 millions pour le deuxième. Autant dire que c'est bien plus facile à rentabiliser qu'un Pixar, qui tourne autour en général des 200 millions. J'ai en tout cas pour terminer tellement hâte de voir la suite, ce film est une masterclass mais c'est seulement une partie 1 et ça se ressent. C'est limite un programme où il faudrait le juger sur son ensemble quand les deux parties seront là, mais ça promet beaucoup. Je rappelle que si t'as aimé cette vidéo, pense à lâcher un petit M ou encore à t'abonner à ma chaîne pour toujours plus d'actu, que ce soit par rapport à Marvel ou autre. Et j'ai envie de vous dire rendez-vous l'année prochaine pour parler de Beyond the Spiderverse.